Bon, j'imagine que si vous êtes sur cette vidéo... Oups, j'ai failli arracher un truc. J'imagine que si vous êtes sur cette vidéo, c'est parce que mon avis vous intéresse, ou simplement pas forcément mon avis, mais avoir un avis d'Unity vous intéresse. Et pour le coup, c'est ce que je vais vous donner. Bien que je le fasse une centaine de fois par jour en live, d'ailleurs on sort d'un live de 10h là. Et je pense que c'est une solution pour vous, comme pour moi déjà, de pouvoir vous envoyer cette vidéo en live quand on me reposera la question « Qu'est-ce que tu penses d'Unity, Barbe Douce ? Tu peux me faire un résumé ? » Ça sera une solution pour moi justement de pouvoir vous montrer quelque chose de plus complet, parce que la plupart du temps, 5 minutes après que j'ai déjà répondu entièrement à cette question, citant beaucoup de points, on me repose la question, bien que ça ne me dérange pas de vous répondre autant de fois que nécessaire. J'imagine que pour la fluidité du live, ça sera quand même plus sympa de vous renvoyer cette petite vidéo. Alors, qu'est-ce que je pense de Dofus Unity ? C'est ça la vraie question, c'est assez compliqué. J'ai écrit 2-3 petits trucs sur un bloc-notes pour avoir une ligne directrice sur cette vidéo, vous expliquer un peu ce que je pense de tout. Et j'ai préféré vous éviter de faire une colonne « Ce que je n'aime pas et ce que j'aime », mais plutôt un peu tout « Voilà, comme ça m'est venu ». Donc on va parler de ce que j'aime et ce que je n'aime pas l'un après l'autre, d'accord ? Et vous aurez un sommaire dans la vidéo, donc ne vous en faites pas. Normalement, vous pourrez aller directement sur le sujet qui vous intéresse. Elle ne devrait pas être très longue, cela dit. Alors, concernant, on va prendre un sujet assez gros, la direction artistique. Donc la direction artistique, si vous ne voyez pas ce que c'est, c'est le choix de changer d'apparence les personnages, le choix de changer d'apparence possiblement des monstres, ce qui n'est pas arrivé d'ailleurs sur Dofus 2.0. Sur Dofus Unity, pardon, c'est tant mieux. Même s'il y a deux, trois trucs quand même qu'on aurait aimé voir, comme par exemple l'animation des monstres, c'est prévu. Mais ça fait quand même bizarre de se battre dans un monde totalement animé, y compris nos personnages, sans que ceux-ci, sans que les monstres soient animés. Ça, ça fait quand même tout de suite un peu bizarre. Pour le coup, la direction artistique, je l'ai déjà dit à peu près une centaine de fois, je n'aime pas les personnages en l'état. C'est pas, j'aime pas en mode, ouin ouin, je vais me plaindre sur les forums et je vais insulter sur Twitter tous ceux qui aiment bien justement cette profonde. C'est plutôt, je ne comprends pas ce changement et le fait qu'on ait des gabarits très similaires, voire même les mêmes pour quasiment tous les persos. Le visage féminin de beaucoup de persos sont exactement les mêmes avec des cheveux qui changent. Un Xelor, un Anutroph et un Yop, on font la même taille. Je comprends peut-être que c'est un besoin d'avoir ces personnages-là pour un développement peut-être plus évident. J'espère qu'avec les costumes à terme, on va avoir justement des petites différences. Mais dans ma tête, le rework Unity, justement, le rework des classes, allait partir sur une direction qui ressemble un peu à ce qu'avait proposé en Work in Progress, Rome le Rouge. Je vous montrerai justement ici ou ici, je ne sais pas, sur la vidéo, à quoi ressemblaient les Work in Progress Rome le Rouge, qui pour la plupart, vous allez nous dire, ça fait beaucoup Weaven, mais ça permettait d'avoir une corpulence sur un personnage. Un personnage un peu plus gros, un peu plus grand, un peu plus petit, avec effectivement un skin totalement différent. Et justement, les skins, on est censé, alors ça va arriver je pense, on est censé avoir des personnalisations à la création de personnages, outre le fait de choisir une tête, je vous montrerai aussi à l'image, le fait de pouvoir rajouter des éléments sur le visage, des éléments sur le corps. Et ça, je pense que c'est important quand même d'avoir un personnage qui ne ressemble pas forcément à un autre, juste le changement de couleur et le changement de tête, c'est 2.0. C'est déjà ce qu'on a. Le fait que les personnages changent d'apparence, ça apporte pas forcément quelque chose que je trouve très important, sachant que 80% de la commu, c'est un chiffre au pif, clairement. Mais beaucoup de gens de la commu ont du mal avec le changement. Il y a des gens qui sont très 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 salés dans leurs explications ou simplement des gens qui n'acceptent pas du tout ce changement de skin de personnages. Moi, personnellement, ça ne me fera pas arrêter de jouer. Les personnages en l'état, j'aime pas trop la tête de l'énitrofe, alors que c'est un perso que j'adore. Les sacrilleurs manquent quand même de musculature. Alors, je veux pas que ça soit Kale le survivant, c'est pas le problème. Mais tout paraît lisse et il y a un truc qui me dérange vraiment beaucoup sur cette direction artistique. Et c'est très certainement dû à l'animation qu'il y a sur la plupart des maps. Mais tout semble un peu terne sur les personnages. Les personnages, les couleurs des personnages semblent un peu ternes et très lisses. On perd un peu en détail. Bon, je pense que là, la plupart d'entre vous, vous avez déjà entendu ça. Mais ouais, c'est la manière dont je vois les choses. Donc, concernant la direction artistique, en ce qui me concerne, elle me convient pas des masses. Mais c'est pas au point de me faire arrêter de jouer. Parce que les costumes et la personnalisation vont faire quand même des choses sympas. Bon, ok, la coiffe Prespy, qui était vraiment pas ouf. La cara coiffe que j'ai vu tout à l'heure aussi, c'était... Voilà. La coiffe Shenmue et coiffe Melou, qui sont des coiffes emblématiques, pas ouf. La Solomone qui ne sait, il y a pas de problème. Mais il y a deux, trois trucs qui me plaisent pas des masses. On peut passer du coup à l'ATH. L'ATH, si vous ne voyez pas ce que c'est, lui, c'est tout ce qui est chat, inventaire, sort, caractéristiques, tout ça. Alors là, le problème, il est un peu partout. J'aime pas la forme. J'aime pas cette sensation de brut. On a l'impression que c'est une fiche de dialogue brut qui n'a pas justement eu... Bon, je m'y connais pas dans le domaine du développement et de la création du code et tout. Mais j'ai l'impression qu'on a pris quelque chose de très brut, sur lequel on a mis des textes. Il n'y a pas de fioritures. On a vraiment cette impression qu'il manque quelque chose, quoi. Il manque une âme, une âme à l'interface. Alors, ça, c'est une chose. Ça, c'est juste purement visuel, pour le côté visuel. OK. Maintenant, je trouve qu'au niveau de la navigation, c'est pas très fou. Je sais que la vidéo commence très mal. Vous entendez beaucoup me plaindre, mais vous en faites pas. Il y a beaucoup de choses, quand même, que j'aime bien aussi. Pour moi, l'interface caractéristique est compliquée à appréhender. Alors, en tant que joueur de 2.0 et donc de longue date, on est déjà habitué à quelque chose. Et le changement, sûrement, nous fait galérer à nous dire, bah tiens, c'est pas bien parce que c'est pas comme avant. Mais je me mets à la place d'un nouveau joueur, et j'ai vu aussi avec ma compagne, c'est pas très compréhensible pour le coup. Ça manque peut-être de colonnes, l'interface de caractéristiques dans lequel on se retrouve avec la possibilité de cliquer sur des points de succès ou des trucs qui n'ont rien à voir avec des caractéristiques. Je comprends pas. L'affichage des éléments et le graphique qu'il y a, je vous montrerai sur une image, le graphique qu'il y a pour déterminer si t'es plus fort sous un tel ou etc. Je comprends pas non plus à quel moment cette information va nous aider. Ça prend une place que, honnêtement, il y a deux onglets sur cette option caractéristiques. Et selon moi, c'est l'onglet 2 qui est intéressant. L'onglet 1 ne sert à rien. C'est le premier proposé et c'est un onglet un peu... qui n'a rien à faire avec les caractéristiques, selon moi. Sinon, globalement, je trouve qu'on se retrouve avec pas mal quand même d'éléments visuels qui est... je sais pas comment dire... La barre en haut à droite... On est d'accord que tout est censé être déplaçable et modulable, mais la barre en haut à droite, en haut à gauche, ne l'est pas. Elle permet, effectivement, de passer en mode créature ou d'afficher les éléments cliquables. C'est une bonne chose. Ça, c'est pas grave. Bon, ça fait décaler un petit peu la position. C'est pas très grave. Mais tout ça, tout ce format, le chat, la barre de sort, le fait que les points de vie, la barre de sort, on peut pas les régler... Bon, ça sera patché, c'est sûrement un bug. On peut pas les régler à notre guise pour qu'ils soient exactement collés comme un seul et même interface. Plein de trucs comme ça que je trouve pas très intéressants. Et pourtant, il y a du bon dedans, parce que la recherche sur la map te permet de chercher le bois de frêne, le fer, un monstre en particulier, directement sur la map, comme un dofus map. Et ça, c'est très bien. Et la navigation se fait relativement bien. Mais sinon, pour l'inventaire, ça va encore. Je trouve que c'est ce qui est réussi. Pour les sorts, c'est catastrophique. Je trouve qu'on ne comprend pas au premier... Parce qu'encore une fois, j'essaye de me mettre à la place d'un nouveau joueur et je me dis, je comprends pas pourquoi il y a deux onglets d'affichage pour les sorts, que dans le premier, on peut voir les niveaux d'obtention, dans le deuxième, non, mais que dans le premier et dans le deuxième, il y a un paquet d'informations, en tout petit, où il faut passer la souris pour comprendre ce qui se passe. Bon, c'est peut-être normal pour les sorts. Mais l'affichage, comme était actuellement sur 2.0, je ne pense pas qu'il posait problème et je trouve qu'il était très bien. Il est valable pour l'affichage des caractéristiques et l'affichage de l'inventaire. Bon, l'inventaire, je suis d'accord. Il y avait des trucs à revoir quand même sur 2.0. Mais voilà, au niveau de l'ATH, perso, je ne suis pas très fan. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en débattre plus que ça. Vous me direz ce que vous, vous en pensez dans les commentaires. Concernant les maps tactiques, j'ai eu mal à le dire. Concernant les maps tactiques. Alors, beaucoup de questions sur, elle est où la map tactique ? Où il est le mode tactique ? Alors, en fait, sur Dofus Unity, donc sur Dofus 3, vous êtes automatiquement en mode tactique. Alors, c'est ça le mode tactique. Le mode tactique, là, il permet donc d'avoir un décor. Enfin, purée, enfin, on a un décor quand on se bat. Avant, même encore actuellement, sur 2.0, vous avez votre mode tactique et l'écran noir. Là, on a un mode tactique lisible. Alors, je sais que certains ont du mal à s'adapter. C'est lisible, il n'y a rien qui est caché. Il y a des éléments, certes, à droite, à gauche. Après, si vous avez un problème d'attention, je peux comprendre que ça vous perturbe. Si vous avez un trouble de l'attention. Enfin, je ne juge personne. Mais dire que ce mode tactique-là est lisible, il y a un problème. Il y a un problème, il faut peut-être consulter. Je ne sais pas. Je trouve qu'il est très bien. Ça permet enfin d'avoir des belles choses. Tout est animé. On est en combat. En plus, si vous avez remarqué, la map bouge. Certains sorts font trembler l'écran. Ça, c'est insane. On a aussi, du coup, l'animation, ce que je viens de dire. Mais il y a un truc qui me dérange. Parce que c'est très beau et j'adore. Je trouve ça vraiment insane qu'on ait enfin un mode tactique digne de ce nom. Mais par contre, avoir 5 maps par sous-zone, ça m'a fait peur pendant longtemps. Donc, j'ai un post Twitter justement là-dessus qui en parle un petit peu. Ça m'a fait peur parce que les maps sont très petites. Alors, au début, je me suis dit, c'est bon, d'accord, c'est que les maps qui sont en dehors des donjons. Et ils ont dit qu'ils ne toucheraient pas aux maps donjons. Donc, tranquille. Donc, du coup, pour moi, les maps, Incarnam, Astrube, etc., sont vraiment petites. On se retrouve en map CAC. Ça donne plus d'intérêt aux classes mêlées, ce qui est bon. Mais pas forcément très bon si on se retrouve sur des monstres au niveau 200. Alors, je me suis dit, je vais aller voir chez le Coutoulou. Je vais aller du côté là-bas. Je vais lancer un donjon. Un donjon Coutoulou, salle 1, la map a perdu presque, si je ne dis pas de bêtises, presque 10 cases de diagonale. Ils ont rétréci la map Coutoulou, la première map du donjon de la salle 1 justement. Et là, je me suis dit, peut-être qu'au niveau 200, on se retrouve avec des maps trop petites. Alors, ils avaient dit que les maps seraient évolutives en fonction du niveau de la zone. Ça veut dire que plus une zone est très haut niveau et plus la map est grande. Mais on est forcé de constater qu'une map de 200 avait quand même rétréci par rapport à une map d'avant. Et ça, ça fait un peu peur. Donc déjà, le fait qu'on n'ait que 5 maps par sous-zone, ce qui peut donner l'impression de se battre quand même très souvent au même endroit, puisque quand on farme 5 maps, on se bat quand même souvent au bon endroit, enfin toujours au même endroit. Mais il y a quand même un point positif à ça. Fini, les maps où tu te retrouves en coin, où tu vois la moitié de ton personnage que les pieds, où tu es obligé de déplacer l'ATH parce que, bah, ah, il y a ma barre de sort qui est devant, oh, il y a ma timeline qui gêne, ou des trucs comme ça. Ça, ça permet justement d'avoir une meilleure lisibilité du combat. Et je me suis dit, c'est pas possible. Si on se retrouve avec des petites maps pour les zones comme Effedria, des zones où il faut éviter d'être trop corps à corps, des monstres trop rapidement, on ne faut pas qu'ils te rushent trop rapidement parce que sinon ils ramènent leurs potes ou ils passent ou ils te one-shot, ça peut être compliqué. Alors du coup, je suis allé me balader un petit peu. J'ai testé un peu des zones de niveau 200. Et heureusement, par exemple, ne serait-ce que la zone de la map 1 du donjon d'Antinia, la map est très très grande. C'est bon, elle est peut-être deux cases moins grandes sur les bords que la map initiale, mais elle est toujours très grande. Et du coup, ça m'a fait penser à un truc, je me suis dit, je vais aller tester des combats en dehors. Je suis allé tester à Effedria, je suis allé tester à Sahara, je suis allé tester dans les zones de niveau 200. Et c'est bon, les maps sont grandes. Les maps sont suffisamment grandes. On a des placements qui sont cac des fois, mais on a beaucoup de placements distance avec des mobs très paqués. Ça, je trouve ça intéressant pour le coup. Ça permet de ne pas être lésé, j'allais dire, de ne pas être embêté par le fait d'être sur la mauvaise map pour se battre. Et de se retrouver, vous savez, quand il y a par exemple une zone qui est intéressante à farmer, très souvent, c'était le cas sur le Temporis Retro, on décide que cette zone-là est mieux à farmer parce que la map te propose un combat où tu as une proximité plus intéressante, tout simplement l'inverse. Et là, pour le coup, peu importe sur quelle map vous irez, vous aurez juste les mêmes maps que n'importe qui. Et ça, c'est une bonne chose. Bon, j'ai quand même dit beaucoup de fois le mot map. Je trouve ça intéressant, perso. Les maps tactiques, après avoir bien réfléchi, je ne trouve pas vraiment de points négatifs à part un truc très important, les songes. Là, vous allez dire, mais pourquoi il parle de songes ? Pour le coup, dans les songes, tu peux te battre contre un boss de niveau 200 avec des monstres de niveau 200, mais sur la map du Bouffetour Royal. Et là, la map du Bouffetour Royal, elle a beaucoup rétréci aussi. On a perdu quand même une petite zone de blocage qu'il y a en haut à gauche. Il reste quand même du blocage possible pour 2 ou 3, 2, 3, 4 mobs. Mais avant, on avait quand même un blocage plus important. On voit qu'au fur et à mesure des années, on peut de moins en moins faire de blocage sur les monstres. Et j'ai peur qu'en songe, on se retrouve avec des monstres qui nécessitent des grandes maps contre des petites maps, ce qui était déjà le cas avant, mais des petites maps dues à ce changement-là. À ce changement-là. À voir. Bon, enfin, voilà. On peut passer au sujet de l'absence du no-anime. Ça, c'est quelque chose qui dérange beaucoup les farmeurs, les gens qui jouent multicontes, ou simplement ceux qui, effectivement, aiment bien farmer et jouer très vite en songe, etc. Moi, je suis content de l'absence de ce no-anime. Et Ankama ne compte pas remettre le no-anime. Mais je pense qu'ils vont le faire. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression que ce no-anime va revoir le jour parce qu'ils avaient dit qu'on pourrait enchaîner les sorts. Alors, ça dépend les sorts. Ça ne marche pas forcément avec tout. Et on ne peut pas réellement les enchaîner. Ça veut dire que là, si tu es une utrophe et que tu as force de l'âge, tu fais deux forces de l'âge, tu te tapes deux fois l'animation de force de l'âge. Tu ne peux pas deux forces de l'âge d'un coup. Vous voyez ce que je veux dire ? Concernant le mode tactique créature qu'on avait, qu'on a actuellement sur 2.0, tu fais deux forces de l'âge, tu te déplaces, c'est bon. Tu peux faire passe-tour. Là, non, tu peux faire force de l'âge, force de l'âge, tu te déplaces passe-tour. On gagne quand même pas mal de temps par rapport à la 2.0 parce que tout se fait plus vite et plus facilement et sans lag. Peu importe où on va, c'est sans lag. Mais c'est quand même moins rapide que sur 2.0 quand on est dans ce format-là que je déteste. Le format créanoanime, c'est vraiment un format que je déteste. Et pourtant, j'ai fait, je suis à ma 30e run-songe, j'ai fait une vingtaine de runs en étant panda et honnêtement, c'est impossible de jouer panda en songe quand tu as des gros tours à faire sans être en créanoanime. Porter, jeter, placer, faire des évictions, partir dans tous les sens. À l'époque, on faisait avec des vertiges, etc. C'est impossible de jouer en créanoanime et faire son tour complet parfois. Même en ayant réfléchi, bien sûr, avant que ce soit ton tour. Là, pour le coup, ça me fait un peu peur. Je me dis, bon, l'absence d'une anime, c'est quelque chose que je kiffe, mais est-ce qu'on va pas être en grosse galère avec des classes comme Xelor et Panda ? Je sais pas ce que vous vous en pensez parce que j'ai pas l'impression qu'on arrive vraiment à enchaîner. Mais c'est le but d'Enkama de faire en sorte qu'il y ait du cancel anime. Le cancel anime, si vous me voyez pas ce que c'est, admettons, je lance Licker, ça fait une animation. Et bah si je relance Licker en même temps, ça cancel la première pour lancer la deuxième. Donc ça donne l'impression que j'ai fait qu'une seule Licker et pas deux. Ou du moins, il y a eu le début de l'animation de la première qui s'est fait arrêter pour lancer la deuxième. Et c'est ça que je trouve qu'il faudrait sur Dofus pour éviter que le no anime existe, le cancel anime. Enfin bref. On peut passer au sujet de la fluidité. Je trouve que le jeu est extrêmement fluide. Alors ça, c'est vraiment le point positif que tout le monde voulait, honnêtement, très clairement, le portage Unity, pour moi, ce que j'aurais vraiment aimé, quitte à ce que ce soit le plus simple possible, c'est prendre Dofus, le mettre sur Unity, et c'est tout. Voilà. Le jeu, il est fluide. On est content. Bon, pas de rework DA, pas de rework d'interface, très bien. Franchement, à la limite, le rework des maps, oui, pourquoi pas. Mais, et l'absence du créano anime avec les belles maps tactiques. Mais un jeu fluide. Et les gars, il est très fluide, le jeu. Il est exceptionnellement... C'est trop bien. Tu vas à un carna, mastrube, partout, t'as une centaine de gens aux app astrube, tu peux lancer tes sorts, ouvrir toutes les interfaces, l'interface d'ensemble, nickel, l'interface de map, nickel. Tout va bien. Là-dessus, franchement, c'est un banger. Pas besoin d'en dire plus, vraiment, le jeu est très fluide. Je vous laisse tester vous-même. Si vous êtes abonné pour la bêta, vous verrez très bien. Concernant les bugs, c'est un sujet, j'imagine que si je ne l'aborde pas, on va forcément me demander de l'aborder, mais on est sur une bêta qui va durer trois mois, et c'est normal qu'il y ait des bugs. Et là, je vous vois déjà venir derrière votre écran, c'est normal qu'il débugge, comment ça, ça fait huit ans, on entend parler d'Unity. Alors déjà, ça fait cinq ans qu'ils sont en développement, si j'ai bien compris. Certes, huit ans qu'on peut-être en entend parler. Cinq ans qu'ils sont en développement. Et si vous pensez que ça fait cinq ans que le jeu est fini d'être importé sur Unity, pareil pour l'ADA, si vous pensez que ça fait cinq ans qu'ils sont dessus, c'est qu'il y a un problème. À mon avis, déjà les bugs, il y a quand même pas mal de trucs encore à patcher, on est d'accord, ne serait-ce que le chat qui ne fonctionne pas, et ça, c'est infernal. Tu ne peux pas jouer à un jeu vidéo sans que le chat fonctionne. Heureusement que c'est une bêta. C'est normal, encore une fois, il y a trois mois où ils vont corriger des trucs. Le problème, le vrai problème, c'est en décembre, s'ils ouvrent les serveurs avec des bugs existants ou des nouveaux bugs, ça ne sera plus la faute de flash. Parce que jusque maintenant, c'est très souvent la faute de flash, la faute de flash, si ça sort comme ça, et qu'on entend des « oui, mais alors c'est le début d'unity, c'est normal qu'il y ait des bugs ». Là, par contre, je pense que, à mon avis, les joueurs, ils vont en avoir jusque là. Donc très clairement, les bugs, il ne faut pas se plaindre maintenant, il faut se plaindre plus tard, en décembre, s'il y a encore des trucs. Mais maintenant, ce n'est pas un problème. L'animation des maps. Alors ça, c'est magnifique. Qu'on soit à n'importe quelle zone, je vous montrerai deux, trois petites vidéos justement sur la chaîne. Normalement, il y en a peut-être même déjà qui sont passées. L'animation des maps est insane, je trouve, qu'on a de très belles animations, même s'il n'y a que 50% des zones qui ont été animées pour l'instant, et qu'il reste encore une dizaine de donjons à animer. C'est très beau, l'ambiance est très belle. Vous avez vu Feudala, Aquadala, Terdala, et Saharach, qui est très très joli aussi. Je ne vais pas aller dans toutes les zones, mais j'ai essayé d'aller dans certaines zones. Quand c'est très haut niveau, ce n'est pas forcément animé, puisqu'ils ont priorisé quand même les zones bas-level, et celles qui sont du coup très proches des zones bas-level pour qu'on puisse voir le maximum de zones animées quand on se balade. Franchement, c'est très très beau, très agréable, le fait qu'on soit animé en combat et tout, magnifique. Par contre, l'animation de nos personnages et le fait que les mobs ne le soient pas, ça contraste très bizarrement. Le fait qu'on respire en permanence la posture des personnages, ça c'est un problème, je trouve, parce qu'on a tous la même posture, on a tous la même corpulence, on met pratiquement tous les mêmes équipements au début d'une aventure, ça rend peut-être un peu compliqué de reconnaître une classe par rapport à une autre. Alors ça, c'est juste le temps de s'habituer, honnêtement, parce que si tu vas sur 2.0 et que quelqu'un qui ne connaît pas le jeu vient, tu n'arriveras pas à lui faire différencier une classe d'une autre. Même si tu lui montres, bah tiens, tu lui mets un écran où c'est les classes du jeu et un écran où c'est le jeu justement avec les skins, il va galérer aussi le fait est que ma compagne, elle, sur 2.0, elle a impossible de me dire quelle classe et quelle classe alors que pourtant elle connaît les classes. Enfin bref, pour moi, l'animation, parfait, rien à redire non plus. Concernant la corpulence des personnages, j'avais vraiment espéré que l'orientation de la DA partirait sur un format comme l'avait proposé Rome le Rouge dans les Work in Progress qu'il y avait eu il y a quelques années, je vous montrerai à l'écran avec des cras musclés, des Eniripsa un peu en surpoids ou par exemple des tailles de Xellore différentes, ça aurait été vraiment très cool. Bon, on a ce qu'on a, pour le coup, c'est cette DA là que j'aurais aimé, la DA actuelle que j'aime pas des masses, le 2.0 que je préfère toujours aujourd'hui, voire la DA actuelle avec les costumes qu'ils nous ont montrés. Voilà, j'aurais bien aimé que la corpulence des personnages soit disponible. Et du coup, j'avais marqué que j'allais parler des tailles génériques des personnages, on vient de le faire. Et des Work in Progress de Rome le Rouge et de Colibri. Colibri aussi, c'est pas mal, même si je trouve que c'est pas mal, c'est insane. Même si je trouve que ça donne un style très mature. Je sais pas comment expliquer, mais ça fait des traits très matures des personnages dans un monde qui est assez cartoonesque, on va pas se mentir, le monde des 12, c'est pas non plus Tom et Jerry, mais le monde des 12, c'est quand même assez cartoonesque et ça aurait vachement contrasté quand même avec le design que proposait Colibri. Colibri, si vous voyez pas, c'est qui ? C'est une personne qui s'occupait de la création de skins il y a encore un an, je crois, un an à peu près, qui a un talent exceptionnel et qui fait des dingueries, vous allez voir sur son Twitter, vous allez pas perdre votre temps clairement. Mais ouais, j'aurais vraiment aimé que le work in progress tourne autour de ce qu'avait fait, enfin que les skins, la DA tourne autour de ce qu'avait fait Rome le Rouge. Et sûrement, finalement, a été très inspiré pour Weaven. Les costumes et les personnalisations, pour le coup, les costumes Unity, je les trouve très bien et le manque de personnalisation pour l'instant est un peu dommage, mais c'est dommage que sur ce premier mois, et heureusement que le mois d'après, la phase 2, on aura la possibilité de mettre nos skins, ça aurait été bien quand même qu'on puisse nous montrer que nos personnages peuvent avoir du flow. Parce que là, il se passe un mois, donc ça fait déjà trois jours, il va se passer un mois où on aura juste des personnages sans flow. des personnages avec des skins de base, pas de minibiot, pas de costumes, ça donne peut-être, ça donne un peu de pâté au, je vais dire, non, j'allais dire un truc pas sympa, mais ça donne un peu de quoi se nourrir au mécontent de Twitter et c'est un peu le côté problématique de la chose. Je pense que ça aurait été bien quand même de montrer que nos persos puissent avoir du flow malgré la DA qui déplaît quand même un maximum de douziens. Enfin bon. Et au final, j'en pense quoi au bout de ces trois jours et avec un peu de recul ? Moi, vous savez très bien comment je suis si on n'écoute pas les clébards de Twitter qui insultent n'importe qui de suceur dès que tu fais preuve d'un peu de nuance sur quelque chose concernant Ankama. Ils ne sont même pas foutus de prendre le temps de savoir si toi, tu es du genre à critiquer ou pas. Au final, j'en pense quoi ? ATH, vraiment, ça ne va pas. L'ADA, il va falloir que je m'y fasse mais honnêtement, je préfère le Work in Progress de Ramle Rouge ou alors l'ADA de 2 plus 2 et même l'ADA de Colibri qu'elle faisait, il faut faire son deuil à un moment donné les gars parce que je l'ai entendu 700 000 fois aujourd'hui oh l'ADA de Colibri et tout, elle ne travaille plus je suis Ankama, il faut faire son deuil à un moment donné. Même celle de Colibri, franchement, ça m'aurait plu. C'est l'ADA actuelle d'Unity parmi toutes ces options-là qui me plaît le moins. Mais bon, ce n'est pas moi qui développe le jeu pour le coup. Mon dieu, j'ai dit ça et j'ai conclu par oui mais alors forcément là, ouh là là, attention, je suis un suceur. Attendez. Ah, excusez-moi. Donc au final, j'en pense quoi avec ces trois jours et un peu de recul. Le gameplay, insane, c'est très fluide. On passe, vraiment, le temps passe très vite. Ça fait du bien, le fait que ce n'est pas saccadé, ça fait moins mal au crâne. Alors je sais qu'il y a des gens qui disent qu'avec toutes les animations, ils ont mal au crâne et tout. Peut-être que c'est les mêmes personnes qui ne veulent pas accepter le changement, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, est-ce que vous avez mal au crâne en jouant à Dofus ? Est-ce que, en dehors de Dofus, vous jouez à d'autres jeux ? Est-ce que ça fait peut-être trop longtemps que pour vous, un jeu vidéo, c'est juste une image sur laquelle vous pouvez déplacer un personnage et infliger des sorts avec quelques animations ? Mais pour le coup, tout ça, au niveau immersion, animation, beauté du jeu, c'est insane, mais il y a un problème, cette sensation d'avoir le jeu flou. Alors j'ai fait le comparatif en jeu, quand tu as le table sur la même map 2.0 et Unity, Unity est plus flou. Unity, c'est plus flou. sur pas mal d'endroits, pas partout, c'est assez bizarre, pas partout, mais sur pas mal d'endroits, c'est plus flou et c'est très certainement dû aux effets de météo. Par exemple, le sable qui bouge, le vent qui... Il y a des shaders un peu sur Unity, ça fait un peu... Ça donne un peu cette impression peut-être de l'eau. Donc je pense que ça, il faudrait qu'il fasse attention parce qu'il y a des gens en écran 4K aussi qui ont cette sensation de flou. Pareil, quand on zoome, on a tout qui est bien beau, sauf le décor. Le décor est très... est très je zoome mais je pense qu'il y a un petit problème de ce côté-là. Donc moi, ce que j'en pense au final, c'est que si ça sortait en l'état, sans parler des bugs, avec l'ADA actuel, avec le gameplay actuel, franchement, c'est un banger. Incroyable. Si on n'écoute pas la plebe de Twitter qui adore insulter à tout va, n'importe quoi, même si tout se passerait bien, du moment que ça ne va pas dans leur sens. Franchement, ça serait très très bien. On s'y fera à l'ADA. Personne n'aimait l'ADA 2.0. Maintenant, on ne jurerait que par ça. Franchement, ça irait. Une fois l'avènement des costumes, une fois la possibilité de skin son personnage, très certainement un rework de certains crânes qui sont un peu trop pointus comme le crâne de la Yopet ou des trucs comme ça, ça serait très bien. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez. Moi, en tout cas, je suis conquis concernant cette bêta, même si, encore une fois, l'ATH, l'absence du NoAnime CancelAnime, bon, les bugs, voilà, on a déjà parlé, et le Work in Progress de Rome le Rouge qui n'est pas présent, ça, c'est les points négatifs en ce qui me concerne. En tout cas, merci pour cette vidéo. J'espère que ça n'a pas été une tare à écouter parce que ça a quand même 26, 27 minutes de mon avis. En tout cas, merci. Merci à vous. Ça fait plaisir. Si vous avez quelque chose à dire ou vous voulez débattre dans les commentaires, n'hésitez pas et je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501